Générique ... Violence routière, déjà 8 morts sur les routes sartoises depuis le début de l'année, le préfet annonce un renforcement des contrôles. Jacques Oxiette le réaffirme, c'est à la SNCF d'assumer financièrement les retards des usagers des TER. Pas de viande française indiquée sur les étiquettes, les producteurs de ports sartoises sont donc venus vider le rayon charcuterie du Leclerc des Fontenelles mercredi soir. Le moins FC a craqué dans les prolongations, éliminé en Coupe de France 2 à 0 par le Paris Saint-Germain. 8 morts sur les routes sartoises contre 5 l'année dernière à la même époque. Les chiffres sont mauvais, la préfecture a décidé de réagir et les services de l'Etat vont cibler leurs actions sur les actes délictueux. On voit que toute une série d'événements qui se sont produits, que ce soit des accidents impliquant des morts, des blessés ou n'impliquant pas de blessés ou de morts, on trouve assez souvent des situations de personnes qui sont dans cet état de rouler sans permis, de rouler ivre, de rouler en ayant consommé des stupéfiants et qui n'en sont pas à leur coup d'essai. Et ça c'est très préoccupant. Donc ce que nous voulons, et c'est bien l'orientation du gouvernement aujourd'hui, c'est d'aller plus loin dans l'éradication de cette forme de violence routière. Du côté de la police, le message est bien passé. Les fonctionnaires envisagent de renforcer les contrôles dits classiques avec du personnel en tenue, mais d'autres méthodes vont également être utilisées. Il y a une deuxième possibilité de contrôle, et c'est là où on va vraiment mettre l'accent dans les semaines à venir, c'est l'utilisation de véhicules banalisés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas identifiés police, ça peut être un radar embarqué, ça peut être une moto banalisée, on les déploie sur les secteurs accidentogènes ou les secteurs où il y a beaucoup de population qui va circuler, et on sait que ce type de dispositif donne des résultats extrêmement significatifs. La gendarmerie devrait elle aussi multiplier les contrôles, mais à partir de maintenant, elle va privilégier la mobilité. Plutôt que de rester sur place à un certain temps, on changera de place beaucoup plus souvent, de façon à être représentant sur l'ensemble du département, au lieu de se concentrer sur des axes où on pensait qu'il pouvait y avoir plus de risques, parce qu'il y avait plus de circulation. Donc on sera également sur les petits axes, là où il y a moins de circulation, et les contrôles se feront partout. Un climat d'insécurité, mais d'insécurité pour les délinquants de la route. Toutes ces actions seront renforcées par les dispositions de la loi Lopsi 2. Le résultat sera-t-il à la hauteur de l'attente ? Réponse d'ici quelques mois. Jacques Auxiette, le président de la région, était aujourd'hui en gardument pour la campagne électorale. Mais le TER, qui devait l'emmener à Neuville-sur-Sarthe, a pris du retard en raison de la panne électrique qui a touché le réseau des TGV ce matin. Il a donc fallu attendre les retardataires durant 30 minutes, un exemple de plus qui apporte de l'eau au moulin de la Vuc. Cette association dénonce les retards répétés dans les TER et réclame un mois d'abonnement gratuit, ce que refuse la SNCF. Une attitude incompréhensible pour la région qui paye plus de 100 millions d'euros par an à la SNCF pour exploiter les TER. Et par conséquent, lorsque le service n'est pas fait, elle se doit de rembourser les voyageurs. C'est la moindre des choses. Elle le fait pour le TGV. Elle doit pouvoir le faire partiellement pour les voyageurs de TER. Pour Jacques Oxiette, la solution passe par l'investissement dans les infrastructures. Actuellement, le renforcement de la desserte de Neuville est à l'étude pour décembre au Cochin. Il est également prévu d'aménager le parking de la gare de cette commune de l'agglomération Mansell. Un cochon dans les allées d'une grande surface. L'image fait sourire, le contexte un peu moins. Car c'est un drôle de marché qu'ont été faire une cinquantaine de producteurs de port sartois ce mercredi soir au Leclerc des Fontenelles. Leur visite a commencé par une mise à sac en règle d'une grande partie du rayon charcuterie. Tous les produits qui n'étaient pas étiquetés VPF, viande de port française, finissaient dans les chariots. Vous n'avez pas le logo VPF qui apparaît nulle part. On refait le rayon à notre convenance, pour être très clair. Et notre convenance, c'est VPF. Donc on ne tolère plus aujourd'hui avec les distorsions de concurrence par rapport à l'étranger autre chose que du VPF. Donc c'est très simple. On veut habituer le consommateur à manger français. Donc ici, on vient le faire. Cette action intervient après la manifestation de la mi-février devant la préfecture. Depuis, le préfet de la Sarthe a fait constater que l'accord sur l'origine des viandes porcines était mal appliqué, voire mal connu dans les commerces. On est satisfaits qu'il s'en préoccupe. Il a déclenché à ses dires un certain nombre de contrôles pourvu que ça continue et qu'il aille jusqu'au bout de ses dires, y compris auprès de la restauration hors foyer, où il y a un vrai travail à faire sur le regard de l'introduction des viandes, des viandes notamment étiquetées françaises. Selon Michel-Edouard Leclerc, ces magasins vont faire un effort sur cette question de l'étiquetage. Mais au-delà de l'étiquette, c'est le prix qui va faire la différence. Et là, c'est bien le consommateur qui choisit. Ce sont les jeunes pousses du PSG qui ont fait basculer le match durant les prolongations. Profitant de la fatigue de la défense mancelle, Baebec, 16 ans au compteur, trouve l'ouverture à la 109e minute. Huit minutes plus tard, Kebano, à peine 18 ans, parachève la qualification des Parisiens pour les demi-finales de la Coupe de France. Leçon de l'histoire, il faut faire confiance aux jeunes, mais aussi aux anciens. C'est ce qu'a dû se dire Antoine Comboiré après ce pénalty concédé sur cette belle percée de 6C. L'ancien Grégory Coupé, 38 ans, qui détourne le pénalty d'Idir Wally. Ce fut la plus grosse occasion du manque qui doit maintenant se concentrer sur son seul objectif de la saison, la remontée en Ligue 1. Cela passe par un bon match à Dijon, samedi prochain. La billetterie pour le concert de Johnny Hallyday le 13 juillet 2012 au MM Arena ouvre demain. Mais attention, contrairement à ce que nous vous avions indiqué, il ne sera pas possible d'acheter les précieux sésames au stade, et ce, en raison d'un problème technique lié aux machines d'impression. Les billets seront en vente dans le réseau classique, en grande surface et à la FNAC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada